Le cannabis est de loin le produit illicite le plus consommé en France. Les études épidémiologiques les plus récentes, menées par l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé et par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, indiquent que la tendance est à la hausse. Tous les indicateurs sont au rouge. En 2014, 11% des adultes âgés entre 18 et 64 ans ont fait usage de ce produit au moins une fois dans les 12 derniers mois. La France compte désormais 1,4 million de consommateurs réguliers de cannabis, dont 700 000 usagers quotidiens. Cette pratique est pourtant interdite. Et, puisque nul n'est censé ignorer la loi, laissez-moi vous rappeler les détails du cadre juridique qui réglemente l'usage de cette drogue. L'article L3421-1 du Code de la Santé publique dispose que l'usage illicite de l'une des plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement. C'est l'arrêté du 22 février 1990 qui fixe la liste des substances classées comme stupéfiants. Et dans l'annexe 1 du dit arrêté, vous trouvez, coincé entre le butyrate de dioxaphétile et le cétobébinone, le cannabis et la résine de cannabis. L'interdiction ne saurait être plus claire. Elle n'est pourtant guère respectée, notamment par les plus jeunes. À l'âge de 17 ans, une personne sur deux a déjà expérimenté l'herbe. Une sur dix en consomme au moins dix fois par mois. Et 4% en font un usage quotidien. On ne voit cela nulle part ailleurs en Europe. Malgré sa législation particulièrement répressive, la France est dernière de la classe, puisque sa consommation est loin devant les Pays-Bas, où les cannabis trouvent pignon sur rue, loin devant le Portugal, où l'usage et la possession de cannabis sont dépénalisés. Cette forte prévalence de l'usage de cannabis en France est inquiétante. Elle est inquiétante sur le terrain de la citoyenneté. Elle témoigne en effet d'une violation massive des règles de notre droit pénal, par une part considérable de la population. Des millions de Français ont commis, commettent, ou vont commettre le délit d'usage de stupéfiants. Ils basculent ainsi juridiquement dans la délinquance. Mais la consommation considérable de cannabis qui caractérise la France est également inquiétante pour des raisons de santé publique. L'usage de marijuana est loin d'être une pratique anodine. Elle peut se révéler dangereuse. Certes, pas plus dangereuse que la consommation de certains produits licites, qui, comme l'alcool ou le tabac, causent la mort prématurée de plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens chaque année. Mais comparaison n'est pas raison. Et les effets délétères d'une consommation immodérée de cannabis ne doivent pas être ignorés. Un usage précoce et régulier de cannabis comporte des risques. Des risques cognitifs, somnolence, troubles de la perception, et des risques psychiques, difficultés de concentration, détérioration des facultés d'apprentissage, perte de motivation. Une consommation régulière et prolongée peut aussi induire des troubles anxieux et dépressifs, ou, plus rarement, schizophréniques. Quelle est donc cette substance prohibée par le droit pénal et pour laquelle un quart de la population française semble prête à se bousiller le cerveau et aller en tôle ? Aborder le sujet de manière parfaitement détendue relève de la gageur. En effet, la liberté d'expression, cette valeur fondamentale du pacte républicain, trouve ici ses limites. L'article L3421-4 du Code de la santé publique dispose en effet que la provocation au délit d'usage de stupéfiants, alors même que cette provocation n'a pas été suivie des faits, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Et lorsque le délit prévu par le présent article est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. En vertu de cette disposition législative, si l'un ou l'une d'entre vous estime que le visionnage de ce programme lui a donné envie de faire usage de cannabis, l'infraction est constituée. Elle ne le sera pas. Et pour que les choses soient bien claires, si jamais vous avez le sentiment que dans mon propos, je dis que fumer du chit, ce n'est pas que mauvais, c'est que vous m'avez mal compris. Fumer du chit ou de l'herbe, ce n'est que mauvais, ce n'est pas drôle, ce n'est pas agréable, cela n'élargit pas le champ de la conscience. Tout ce que vous y gagnerez, ce sont des yeux rouges, une augmentation du rythme cardiaque, une sécheresse buccale, une grosse fringale, peut-être même une crise de panique. Le bien nommé « bad trip », rien d'autre. C'est clair ? La légalité républicaine est sauve. Alors, entrons dans le vif du sujet. En évoquant tout d'abord l'histoire sociale du cannabis, en précisant ensuite le cadre juridique de sa prohibition, en évoquant enfin les conséquences malheureuses de cette interdiction. Il sera temps alors de conclure sur l'inévitable légalisation qui se profile à plus ou moins brève échéance. Le chanvre cultivé, Cannabis sativa L, connaît plusieurs variétés. Certaines de ces variétés sont particulièrement riches en fibres. Elles constituent le chanvre agricole. Il pousse dans nos champs et est exploité pour ses sous-produits aux usages alimentaires et industriels variés depuis très longtemps. D'autres variétés, non moins riches en fibres, sont également riches en tétrahydrocannabinol, le produit qui confère au cannabis ses propriétés psychoactives. C'est le chanvre indien, renommé pour ses propriétés psychotropes et consommé à ce titre depuis des millénaires dans diverses civilisations. Le cannabis entre dans la pharmacopée chinoise sous l'influence de l'empereur Shen Nung en l'an 3000 avant notre ère. En Inde, où on le considère comme provenant des poils du dos du dieu Vishnu, il est utilisé au cours de rites religieux pour favoriser le rapprochement avec le divin. On trouve ensuite trace de sa consommation en Perse, puis en Égypte dès le début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Dans l'Occident chrétien, ce produit de sorcière à la réputation sulfureuse est interdit par la bulle papale Sumis Desiderentis Afectibus en 1484 au motif qu'il est utilisé dans le sabbat de Satan. Cela n'empêche pas certains de continuer à l'utiliser. François Rabelais décrit ainsi dans son tiers livre une plante merveilleuse qui ressemble à s'y méprendre au cannabis. Le pentagruelion. Deux siècles et demi plus tard, l'armée de Napoléon Bonaparte se frotte au cannabis égyptien et en rapporte dans ses bagages. La consommation du chanvre indien par les troupes est prohibée, mais il sera très vite utilisé à des fins récréatives dans certains milieux privilégiés. A Paris, entre 1840 et 1860, un groupe distingué d'écrivains se passionne pour l'expérience du hachiche. Jacques-Joseph Moreau de Tour, Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Alexandre Dumas, Gérard de Nerval. Tous s'y adonnent, non pas sous sa forme fumée, mais en le mangeant. Il s'agit alors de l'expérience de quelques nantis. Ce n'est qu'un siècle plus tard que l'usage du produit se démocratise. D'abord aux Etats-Unis, puis en Europe occidentale. Les bitnics, ces voyageurs blancs, férus de jazz, contribuèrent à élargir le cercle d'usage de la marijuana. Le mouvement hippie l'a fait entrer dans les foyers de la classe moyenne. Le produit devient alors symbole d'une contre-culture contestataire et la consommation de cannabis devient synonyme de rejet de la société bourgeoise. Depuis, son usage s'est banalisé et le cannabis s'est transformé en produit de consommation courante. En faire usage ne saurait s'assimiler à une quelconque forme de contestation et surtout pas une contestation de la société bourgeoise qui en consomme massivement. Eh oui, les vieux riches fument aussi avec le privilège de le faire à l'abri de toute répression pénale, celle-ci étant réservée aux jeunes des banlieues. Ainsi va la prohibition du cannabis par le droit. La prohibition du cannabis La prohibition du cannabis est une institution juridique très récente dont l'origine a partie liée avec un mouvement plus général d'interdiction des drogues de l'hémisphère sud par les pays occidentaux. L'impulsion de cette politique juridique a été donnée par les Etats-Unis. Dans une société âprement divisée par la ségrégation raciale, la marijuana, associée aux descendants des esclaves noirs et aux travailleurs saisonniers mexicains, y fut d'emblée perçue comme une menace à l'ordre établi. Une croisade morale est lancée par les mouvements puritains. Le cannabis est accusé d'être la cause de tous les maux. Violence, folie, dépravation sexuelle. Il est interdit par de nombreux Etats américains avant de l'être par le gouvernement fédéral. Mais la croisade prohibitionniste américaine ne se mène pas seulement au niveau national. Sur la base de données scientifiques douteuses et d'alliances politiques improbables, les Etats-Unis entraînent la communauté internationale dans leurs combats. Au terme de longs efforts diplomatiques, le cannabis et sa résine sont mis hors la loi à l'échelle de la planète. Ratifiée par la presque totalité des Etats, la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 classe le cannabis aux côtés de l'héroïne parmi les substances dénuées de tout intérêt thérapeutique et particulièrement susceptibles de donner lieu à des abus. L'objectif est d'en éradiquer l'usage, une fois pour toutes, y compris dans les régions où sa consommation est un fait culturel pluriséculaire. Cet interdit international s'est vu décliner sous des formes variées, plus ou moins répressives. Certains pays, comme les Pays-Bas, tolèrent l'usage et le commerce de cannabis, mais ces actes demeurent en théorie proscrits par le droit. On parle alors de dépénalisation. D'autres pays, au contraire, mettent rigoureusement en œuvre l'interdit. C'est le cas de la France, où l'on a cherché dans l'articulation du droit pénal et du droit de la santé les moyens d'une prohibition efficace. La loi du 31 décembre 1970, toujours en vigueur, assimile la consommation de cannabis à une maladie. L'usager peut échapper aux poursuites pénales en s'engageant dans une démarche thérapeutique ayant l'abstinence pour finalité. Force est de constater l'échec sur le terrain du dispositif de soins obligatoires mis en place par la loi. L'usager de cannabis n'est qu'exceptionnellement dépendant. Il ne présente pas le profil d'un toxicomane accessible à une cure de désintoxication. Si bien que c'est désormais essentiellement sur le terrain pénal que se mène la lutte contre l'usage de cannabis. En France, les interpellations liées au cannabis constituent un contentieux de masse avec plus de 100 000 procédures par an. À contre-courant de nos voisins européens, les statistiques officielles témoignent d'une pénalisation récurrente de l'infraction d'usage simple. Cette politique s'est révélée incapable de réduire la consommation de cannabis dans l'hexagone. Elle a induit en revanche d'importants effets pervers tant sur un plan sanitaire que sur un plan sécuritaire. La prohibition du cannabis La prohibition du cannabis a pour conséquence de renvoyer dans le domaine de l'économie informelle un marché dont le chiffre d'affaires est évalué à plus d'un milliard d'euros par an. Cette économie parallèle se caractérise par l'absence de contrôle étatique sur les produits et sur les acteurs du marché. Parmi les conséquences qui en résultent, on peut évoquer la circulation de produits frelatés, potentiellement très dangereux pour la santé, comme l'illustre l'alerte lancée il y a quelques années par la Direction Générale de la Santé relative à la vente d'herbes de cannabis coupées avec des microparticules de silice. On peut également évoquer la violence des échanges marchands qui, en l'absence d'autorités extérieures susceptibles de garantir la sécurité des transactions, sont réglées par la loi du plus fort, comme l'illustrent les règlements de compte dont les banlieues marseillaises sont notamment le théâtre. On peut penser enfin aux profits astronomiques et non taxés générés par le commerce du cannabis et la corruption de l'économie légale et de son système bancaire qui en résulte. Il faut également penser à la difficulté pour les consommateurs en détresse ne contrôlant pas leur usage de trouver de l'aide en raison de leur statut de délinquant et de la stigmatisation dont ils font l'objet. Certaines mauvaises langues affirment même que l'interdit encouragerait la consommation. La transgression que constitue l'usage de cannabis contribuant à rendre le produit plus désirable. À croire qu'il est une chose encore plus dangereuse que le cannabis, sa prohibition. Mais pourquoi, si la prohibition du cannabis présente de telles failles, n'est-elle pas remise en cause ? Pourquoi apparaît-elle à la majorité de la classe politique comme la seule méthode raisonnable à mettre en œuvre pour nous protéger du danger bien réel que constitue l'abus de drogue ? Une raison à cela. La prohibition du cannabis se renforce de ses propres échecs. Elle constitue une forme achevée de ce que les sciences sociales appellent une prophétie autoréalisatrice. La prohibition induit une confusion entre les dangers du cannabis et les dangers qui résultent de son interdiction. Violence du marché clandestin, dangerosité accrute des produits, consommation abusive. Ces dérives ne sont pas propres au cannabis. Elles résultent de son interdiction. Or, les partisans de la prohibition s'en prévalent, parfois en toute bonne foi, comme autant d'illustrations du fléau des drogues pour réaffirmer la nécessité de l'interdit. Le régime prohibitionniste interdit le cannabis parce qu'il est dangereux. Il n'est pas question de nier cette dangerosité. Il faut en revanche admettre que cette dangerosité est en pratique accrue par l'interdiction. Le cannabis est d'autant plus dangereux qu'il est interdit. La raison naturelle étant la chose la mieux partagée au monde, ce n'est qu'une question de temps pour que cette information soit connue du plus grand nombre. La légalisation du cannabis deviendra alors inévitable. La légalisation du cannabis implique la reconnaissance par la loi des libertés d'en user, d'en produire et d'en faire commerce. Cela n'exclut pas l'intervention de l'État régulateur qui peut imposer et organiser de manière plus ou moins restrictive l'exercice de ses libertés, comme c'est le cas pour l'alcool et le tabac. On parle alors de légalisation contrôlée. Les principes directeurs de la légalisation contrôlée du cannabis visent à concilier le respect des libertés individuelles du consommateur de cannabis et les intérêts légitimes de la société. L'usager de cannabis n'est plus, dans ce système, un délinquant ou un malade. Il est considéré comme un individu normal, sans doute affecté d'un vice, comme le jeu ou la boisson. Mais les vices ne sont pas des crimes. La société les tolère tant qu'ils ne nuisent pas à l'ordre et à la moralité publique. C'est pourquoi, dans un système de légalisation contrôlée, l'usage est interdit dans les lieux publics, au volant et en tout état de cause, réservé aux majeurs. Le cannabis n'étant pas une marchandise comme les autres, il est nécessaire de supprimer les pratiques qui constituent un encouragement à produire, à vendre ou à le consommer. Et toute forme de promotion des ventes est donc strictement interdite. Ce sont ces principes qui ont été mis en œuvre dans les quelques pays qui ont à ce jour légalisé le cannabis. En 2015, ils se comptent sur les doigts de la main. L'Uruguay, le Colorado, l'État de Washington, l'Alaska et l'Oregon. Ces initiatives sont trop récentes pour que l'on puisse en tirer des conclusions définitives. Mais il ne serait pas étonnant que, par un effet domino, le succès de ces expérimentations ne serve d'exemple à d'autres pays. Certes, le principe en droit international demeure à ce jour celui d'une interdiction générale et absolue de ce produit, à l'exception de ses usages médicaux et scientifiques. Mais à la lumière de l'échec de la prohibition, les bénéfices attendus de la légalisation pourraient bien encourager d'autres États à franchir le pas. Les gains indirects en termes de santé publique et de sécurité ne doivent pas être sous-estimés. Par ailleurs, si l'on s'en tient à une lecture purement économique, il est également probable que la légalisation soit une bonne affaire. La fiscalisation de ce marché garantirait des rentrées financières importantes et le développement d'une industrie du cannabis récréatif constituerait un important gisement d'emploi, comme l'illustre l'exemple du Colorado. Bref, la légalisation s'impose. Elle s'impose non pas parce que l'intoxication cannabique, c'est de la balle. Ainsi que je vous l'ai dit, le cannabis récréatif, ce n'est que mauvais. Il n'y a rien de bon à en tirer. En revanche, la légalisation s'impose pour des raisons sanitaires, pour des raisons sécuritaires et pour des raisons économiques. Vouloir maintenir un interdit symbolique en se prévalant de la conviction qu'il est préférable de vivre sans drogue est tout à fait respectable. Il est en revanche irresponsable d'y voir une réponse juridique opératoire aux défis que posent de manière aiguë la consommation et le trafic de cannabis. Sous-titrage Société Radio-Canada